20 petits millimètres, mais un défi de taille, repeupler la Dordogne. Là, je vais relâcher les bébés saumons pour qu'ils aillent dans la rivière. Après les avoir élevés pendant plusieurs mois, Carla et ses camarades libèrent les saumons. En salle des SVT, il y avait un aquarium où dedans, au départ, on avait des œufs et on a suivi un peu comment ça se passait tous les jours. Escruter les viviers implantés en classe pour suivre l'évolution du saumon. En 15 ans, le nombre de saumons adultes a été divisé par 3. De 1500 au début des années 2000, ils ne sont plus que 500 à évoluer en toute liberté. Leurs principaux ennemis, les barrages, qui les empêchent de rejoindre l'amont de la rivière où ils se reproduisent. Pour que les saumons relâchés aujourd'hui aient une chance de survie, l'un des plus anciens barrages de Dordogne a dû s'adapter. Le barrage d'étulière s'est doté d'un ascenseur à poissons, 30 ans de mise en service pour un constat d'échec. Seuls 500 saumons comptabilisés, quand il en faudrait 2000 pour assurer la survie de l'espèce. Mais cet employé de l'association qui organise le programme scolaire veut poursuivre les efforts. Là, c'est déjà un premier succès d'avoir, je dirais, réamorcé la pompe. C'est-à-dire qu'on a reconstitué une souche saumon atlantique. EDF, découragé par le coût, plusieurs millions d'euros, vient de suspendre un projet similaire sur un barrage voisin. Pour l'instant, c'est un projet qui est arrêté puisqu'on n'est pas sûr de l'efficacité du dispositif actuel. Du demi-million de saumons relâchés chaque année, seul un sur mille survivra.